Charles III va passer plusieurs jours en France pour une visite d'État. Sa visite pourrait être perturbée par des manifestations. Les autorités craignent des débordements. Pour sa première visite d'État en tant que roi d'Angleterre, Charles III a choisi la France. Avec son épouse, le père du prince William sera sur le sol français entre le 27 et 29 mars 2023. Seulement, son voyage pourrait être particulièrement bouleversé par les nombreuses manifestations contre la réforme des retraites. D'ailleurs, le rendez-vous incontournable du roi a prévu le 27 mars 2023 au château de Versailles pour un repas royal, pourrait être déplacé. Selon les informations de BFMTV, les autorités craigneraient de trop fortes manifestations. Ainsi, ce dîner pourrait avoir lieu dans un autre lieu, pour l'instant gardé secret. L'Élysée serait actuellement une piste envisagée. Le voyage de Charles III inquiète très particulièrement les Britanniques qui regardent de loin comment la France s'embrase lors des manifestations. Pour y faire face, mercredi 22 mars 2023, le tabloïd Daily Mail expliquait que le protocole royal envisageait de modifier toute la logistique du déplacement pour assurer la protection du roi et de la reine consort. Des assistants royaux ont ainsi pris conseil auprès du ministère britannique des Affaires étrangères et des autorités françaises, rapportent encore nos confrères de BFMTV. La visite d'état de Charles III sous haute surveillance Le déplacement sous haute tension sera d'autant plus compliqué à gérer qu'il se déroulera dans plusieurs endroits de France. Tout d'abord à Paris, dans la capitale, où Charles III est attendu sous l'arc de Triomphe ou encore au musée d'Orsay. Seulement, il devra également prendre le train pour se rendre à Bordeaux. Pour assurer sa sécurité, toujours selon BFMTV, 100% des fonctionnaires de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris ont été rappelés pour cette visite d'état. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501